Vous allez découvrir un parcours exceptionnel des peintres impressionnistes jusqu'à la modernité avec un seul fil rouge qui est celui de la Méditerranée. La Méditerranée C'est l'histoire de ces artistes impressionnistes d'abord qui, après avoir peint en région parisienne ou en Normandie avec des ciels nuageux, vont découvrir la lumière de la Méditerranée, le bleu du ciel, le bleu de la mer, la couleur ocre des façades des villages. Et c'est vraiment une révolution pour eux de découvrir cette intensité lumineuse. Ils seront par la suite suivis par les peintres pointistes, puis les fauves qui vont donner encore plus d'intensité à la couleur. Et puis on s'en va à travers ce voyage artistique avec une vingtaine d'artistes. On s'en va avec Bonnard, Dufy, puis Chagall. La deuxième exposition qui est plus courte est consacrée à Yves Klein. Yves Klein, c'est un artiste niçois, là aussi au bord de la Méditerranée. Il est très influencé par les couleurs, le bleu, et il va très vite imposer sa liberté picturale qu'il estime être obtenue à travers la monochromie. Il dit que finalement, il faut avoir une seule couleur pour ses tableaux et ses œuvres. Alors en fait, cette exposition, c'est la suite un petit peu de Van Gogh. Car Van Gogh est le premier de ces peintres, de cette génération, à descendre dans le midi, à aller s'installer à Saint-Rémy-de-Provence, à Arles, et à commencer à peindre avec des couleurs pures, très intenses. C'est par la suite, avec le chemin de fer, que les impressionnistes, Monet, Renoir, Pissarro, vont descendre non plus seulement en Provence cette fois-ci, mais sur les bords de la Méditerranée et enclencher tout ce mouvement pictural que nous retracons à l'exposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !